Très tôt, à l'âge de 9 ans, j'ai su que je voulais être pâtissier. C'est mon père qui m'a donné envie de faire ce métier. On dit le salé pour se nourrir et le sucré pour le plaisir. Pour moi, j'ai toujours ça en tête, c'est que lorsque quelqu'un va goûter un de mes gâteaux, il faut juste que ce soit bon. Il n'y a pas d'autre bonne raison. Et le seul compliment que je trouve intéressant, c'est c'est bon. Ce qui est important pour moi, c'est d'être ouvert, d'avoir une curiosité. Pour moi, tout ça peut être source d'inspiration. Ça peut être bien sûr les ingrédients, qui sont vraiment un moteur essentiel, mais ça peut être aussi tout simplement une discussion avec une personne. Mon intérêt à la fois pour le parfum, pour les vins, ce sont des choses qui ont contribué à enrichir mon vocabulaire de dégustation, qui ont contribué à enrichir ma capacité d'analyse et de compréhension des odeurs et des goûts. Produire de la qualité, c'est un ensemble. Ça commence par la qualité des ingrédients, par la précision des techniques, un mode opératoire assez rigoureux et une attention aux détails. C'est une façon de travailler qui est partagée par tous dans la maison et cette exigence, elle est présente partout, à tous les niveaux. Le matériel est quelque chose qui nous facilite la vie, qui nous permet d'accéder à des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais ça ne doit pas se voir dans le produit. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle technologie que ça nous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'apport de la nouvelle technologie. Et ça, c'est super enrichissant. Ce qu'il faut après, c'est comprendre, apprivoiser et peut-être même arriver à faire évoluer cette technologie. C'est ça qui est intéressant.